salam alaykoum chicha dach l'appareil environ dans l'appareil à peu près dans l'appareil je revenais juste faire une petite vidéo comme ça en fait il y avait des sujets que je voulais traiter, il y en a beaucoup ce qui se passe en Algérie, parce que c'est mon sujet qui me tient à coeur sur des vidéos en fait, c'est à dire quand je fais des vidéos, j'ai envie de parler de ça j'ai pas envie de parler d'autre chose je peux parler d'autre chose bien sûr même que les gens ils me reprochent de parler que de ça ils veulent que je parle d'autre chose et tout, moi perso c'est ce que j'essaie d'expliquer à certains c'est que j'essaie juste de m'exprimer sur les sujets que je veux faire en fait, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres sujets intéressants tu sais, si moi j'ai déjà pensé à ça et puis j'ai déjà eu à répondre à ce genre de choses si je dois traiter de tous les sujets qui me passent par la tête ou tous les sujets qui sont importants, etc j'en finis pas en fait, il y a beaucoup de sujets moi je me limite à un sujet en plus c'est un peu je le dis comme ça en gros mais moi je parle de l'Algérie je pourrais parler de la France je vis en France et j'ai mon avis sur la situation etc même si je me suis un peu retiré de l'actualité politique française etc mais j'ai mon avis et tout je vis en France j'ai mon avis sur les syndicats etc mais bon j'ai envie de parler de l'Algérie en fait parce que les vidéos quelque part peut-être ça me permet de garder un lien assez fort avec l'Algérie et pour moi c'est important le reste je le vis au quotidien il n'y a pas de problème en fait je vis normalement la situation française et tout j'ai mon avis je l'exprime quand c'est possible et il n'y a pas de problème mais sur les vidéos j'ai envie de traiter de ça même si voilà je viens de publier la vidéo sur le sujet sur l'identité nationale le débat qui a été organisé ici en France récemment en fait je pense que très vite on comprend un peu ma position ce que je pense de ce genre de débat ce que je pense de Sarkozy ce que je pense de ce qui se passe en France on devine un peu moi j'en ai un peu parlé et bon ce n'est pas mon sujet je n'ai pas envie d'en faire des sujets tous les jours sur les vidéos et tout ça sur internet j'ai envie de m'accrocher à l'Algérie c'est comme ça les Algériens qui me regardent les Algériens qui me regardent le plus gros des vues c'est l'Algérie ce qui est normal moi je leur dis Bli ça veut dire un AS si je m'exprime c'est un Algérien qui vit à l'étranger donc d'abord je parle je parle en mon nom personnel qui est un AS ils me font la leçon etc tu parles en nom des Algériens tu parles en nom de qui etc moi je l'ai dit et redit 300 000 fois à peu près Bli je parle en mon nom personnel je donne mon avis j'analyse je dis ce que je pense je rediffuse l'information que j'ai en fait quand j'ai des informations je les rediffuse j'utilise internet j'essaie de l'utiliser du mieux que je peux et si je m'exprime je m'exprime en tant qu'Algérien installé à l'étranger ça veut dire je n'oublie pas Bli Rani Fil Kharaj etc je prends tout en compte en fait quand j'en parle qui m'a Jazeiri Fil Fil Kharaj c'est qu'il n'est fait c'est c'est pas la peine de me faire un procès ça veut dire c'est comme si j'étais à l'intérieur de l'Algérie et tout j'ai déjà parlé de ça et bon je le rappelle et puis c'est tout en fait pour la France de toute façon Sarkozy il a fait selon les sondages qui viennent d'être publiés ils sont tous concordants Sarkozy a fait une grosse bêtise en organisant le débat sur l'identité nationale les français faqoulu faqou gabli habihchi yahchi taasah l'hachoua mais mais voilà en fait on est à mi-mandat d'ici 2012 j'espère que les français ne vont pas élire Sarkozy parce que s'ils élisent Sarkozy en 2012 Sarkozy va appuyer sur l'accélérateur il va passer encore plus vite sur sa politique etc il a une politique ultra-libérale c'est un raciste c'est quelqu'un qui utilise la xénophobie la haine qu'il y a dans la population etc la peur il utilise la peur il manipule tous les médias il fait comme Berlusconi en fait il essaie de il a tous les gros médias sont à sa botte en fait tous les gros médias même ceux que soi-disant ils sont de gauche et tout donc d'ici 2012 on va voir comment ça va se passer déjà il y a les élections régionales on va voir c'est un test après après on verra comme on dit chez moi pourvu que ça soit positif parce que si on continue à s'enfoncer comme on est en train de s'enfoncer c'est pas bon voilà c'est une petite vidéo juste comme ça par rapport à la situation en France et tout même si je vous dis je n'en fais pas mon sujet tous les jours le sujet c'est l'Algérie et l'Algérie il y a dire et à le dire à la prochaine à la prochaine je voulais dire c'est l'Algérie c'est l'Algérie